Aujourd'hui, on est le 30 avril, demain 1er mai, ça veut dire concours officiel aux écuries à la maison. Donc, c'est l'occasion de faire une petite vidéo backstage avec toute l'équipe des écuries, donc cavalier, etc., sur préparation des ponettes, la piste, et voilà, donc je vous emmène avec moi, c'est parti ! Donc, pour aller au club, je prends ma grosse boîte de pensage pour préparer, ma selle pour monter, je prends aussi mes bottes, bien sûr, un licol toujours au cas où, mon casque essentiel, je prends aussi des petites carottes, je charge ensuite mon chariot, un tapis, un amortisseur, et voilà ! Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que ce n'est pas la voiture que j'ai d'habitude. En effet, ma voiture, tout simplement, est tombée en panne la semaine dernière. Donc, dans ce vlog, on ne verra pas ma chère et tendre Xara Bleu. Voilà ! ... 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 plus après le 5 un peu loin mais j'arrive à suivre plus ou moins du coup pour passer derrière le numéro 1 il y avait une option mais je n'ai pas prise parce qu'elle était quand même assez corsé le 6 bah pareil ça passe voilà ensuite on va sur le double numéro 7 donc double à une foulée donc j'ai pas j'ai pris les courbes assez large parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup de sans faute je me suis dit bon autant assurer quelque chose de bien donc ce double là très bien elle a très bien fait je fasse attention à ne pas pousser à l'intérieur comme je fais souvent le 8 parfait rien de particulièrement compliqué malgré qu'il soit en descendant ensuite un petit peu de galopathe pour aller sur le 9 je pense que c'est l'obstacle qui a le plus souffert sur ce parcours et que j'ai aussi cartonné du coup pour ensuite aller sur le mur donc premier obstacle un peu atypique pour nous enfin pour moi du moins j'ai jamais sauté de mur et au final ça s'est très bien passé et donc le dernier voilà pas de difficulté c'est un oxer voilà j'ai très content de ce parcours du coup parce que j'avais un galop que je trouve pas mal malgré quand je sois encore un peu trop crispé au niveau des épaules et des mains on se voit un petit peu mais moins qu'avant sur les obstacles pareil j'ai pas spécialement de mauvaise place donc on finit je crois on était une vingtaine on doit finir huit ou neuvième je crois neuvième de mémoire je ne suis pas sûr donc en quatre points pour la petite barre sur le neuf mais voilà bon pas très rapide en deuxième phase parce que bon je suis toujours un peu sur la retenue j'ai pris les boulevards en plus donc ça ça augmente le temps forcément mais voilà je suis super contente de ce parcours et puis je peux qu'être que de fier de moi voilà voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu moi ça m'a beaucoup plu de la montée de filmer pendant toutes ces journées et faire le montage etc trouver les musiques c'est quelque chose que j'adore j'adore globalement partager ce que je fais que ce soit au cheval mal perso voilà toujours des très bonnes expériences sur ces journées de concours à la maison moi j'espère que ça vous a plu et puis on est samedi donc je vais aller faire ma séance du jour et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne même si je fais pas beaucoup de contenu à liker cette vidéo pour me montrer que vous avez bien aimé etc m'encourager à continuer éventuellement je peux aussi la partager plaisir et je vous mets donc tous les réseaux sociaux et les réseaux sociaux des écuries si vous voulez suivre les actualités de celle ci voilà je vous souhaite une très bonne journée à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501